ce sont les incontournables des vacances en thaïlande il y a d'abord la plage le sable blanc et l'eau à 28 degrés mais aussi les temples et la culture millénaire et puis il y a les éléphants l'animal est le symbole national vénéré et vendu à toutes les sauces à des touristes qui en demandent des dizaines d'offres tout le monde veut les approcher veulent faire les éléphants ma petite fille qui a 16 ans elle veut aller faire la baignade avec les éléphants mais au moment de faire leur choix les vacanciers ont dorénavant d'autres préoccupations en tête nous pensons avant tout à la façon dont les éléphants sont traités nous voulons les sauver pas leur faire de mal car plusieurs scandales d'éléphants maltraités ont éclaté récemment et aujourd'hui encore il ne nous a pas fallu longtemps pour trouver des animaux enchaînés par leurs deux pattes avant ou forcés à porter des touristes toute la journée sur des routes goudronnées qui blessent leurs pattes ce bébé en cage est lui visiblement affamé pour éviter cela une société propose aujourd'hui une certification des camps d'éléphants elle a été montée par un français nicolas du brocard aujourd'hui avec ses collègues il vient inspecter ce parc qui va ouvrir la semaine prochaine vous vérifiez la bouche et les dents aussi oui la langue aussi l'audit commence avec le vétérinaire local et un check-up complet des pachydermes c'est bon pas de blessures et les ongles sont bien aussi pour obtenir la certification les camps doivent respecter 191 critères très strict et bien sûr première chose il faut s'assurer que les animaux sont bien traités on va trouver des traces de mauvais traitement des fois sur la partie supérieure de la tête on voit qu'il ya eu des impacts liés à l'utilisation à une mauvaise utilisation du crochet donc des fois et on voit des impacts sur le dessus de la tête là il ya rien c'est nickel plus loin les visiteurs du parc pourront accompagner les éléphants dans la forêt mais ici pas question de monter sur leur dos la balade se fait à pied partout en asie les éléphants ont été utilisés pendant des siècles pour les travaux les plus pénibles dans l'industrie forestière notamment mais il y a 30 ans cette pratique a été interdite tous ces éléphants captifs ont alors ensuite été utilisés pour le tourisme en thaïlande ils sont 4000 il n'y aurait aujourd'hui plus suffisamment de forêts pour les remettre en liberté pour nicolas du brocard la meilleure chose à faire aujourd'hui c'est encadrer ces camps le boycott serait une catastrophe donc aujourd'hui on n'a pas d'autre choix que le tourisme pour pouvoir dégager des revenus pour pouvoir s'occuper des éléphants pour les nourrir pour pouvoir bien les traiter donc si on fait du boycott des camps d'éléphants il n'y aura plus ces revenus l'impact c'est un impact qui est énorme sur l'animal mais aussi il faut penser aux communautés qui dépendent de cet animal ici le parc remplit tous les critères et va donc recevoir la certification il pourra alors mettre cela en avant dans ses publicités ou auprès des tours opérateurs qui organisent des séjours en thaïlande où on 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 on